Après le discours du président de l'Assemblée nationale Vitale Kamé sur l'insécurité du pays, l'honorable Albert Osango Eli de Kinshasa, l'honorable Justin Bittakwira et l'honorable Emmanuel Mongo demandent le plus vite possible que l'état de l'insécurité, l'état des routes et la vie sociale des Congolais soient toujours améliorés. Suivez les interventions du député national. Merci d'abord pour l'opportunité. Vous savez que le président de l'Assemblée n'a réagi qu'aux désidératats de la population et qui seront relayés par les différents députés au niveau de l'Assemblée nationale. Il faudrait savoir que cette législature, les peuples devraient absolument se retrouver, la population devraient absolument oublier certaines souffrances pour accompagner la vision du chef de l'État. Le président de la République tient à beaucoup d'innovation et beaucoup plus chercher à ce qu'il y ait la paix. La paix, c'est la base de tout, mais il faudrait aussi retenir que ce Congo a besoin d'être innové. Et le président de la République a un programme qui était axé sur six piliers. Et ces six piliers, si nous portons ça, automatiquement, nous allons voir que les choses vont changer dans ce pays. Et le président de l'Assemblée tient à l'efficacité des parlementaires. Les parlementaires d'aujourd'hui, parce que vous savez que la population continue à nous pointer des doigts, suite à leur souffrance, il faudrait que cette fois-ci, que la situation change. Et nous sommes conscients tous. Et à cette allure, si on nous laisse travailler aussi, et que l'exécutif soit contrôlé, et que les lois, les vraies lois, soient aussi posées par rapport aux soucis de la population, nous pensons que cette fois-ci, avant 2028, les choses peuvent être à la hauteur et à la faveur de la population. Et vous entendez-vous un contrôle parlementaire rigoureux, cette fois-ci ? Ça veut dire quoi ? Il ne faut pas qu'il y ait des députés qui vont juste monnayer les contrôles par rapport aux besoins de la population. Je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé, mais nous disons absolument que les choses doivent changer. Il faut que chaque mercredi, parce que ça c'est l'idée du président de l'Assemblée, l'idée qui a été aussi acceptée par la majorité de députés, ainsi que l'exécutif, que chaque mercredi qu'il y ait un exécutif qui arrive au niveau de l'Assemblée pour nous éclairer de sa gestion sectorielle. Et ça, nous tenons à ça. Nous tenons absolument à ce que certaines choses changent. Vous savez, si vous regardez, lorsqu'on parle de la paix, même dans cette ville de Kinshasa, c'est comme s'il y a la guerre, la guerre silencieuse. Il y a les kulunas, il y a les enlèvements. Donc nous sommes obligés, nous sommes conscients de ça, et nous pensons que chacun de nous devrait apporter un plus pour que la situation change. Bonjour Honorable. Bonjour. Aujourd'hui, c'est la rentrée parlementaire de la session de septembre, essentiellement budgétaire. Alors nous avons vu une cérémonie haute de qualité. Est-ce que les sessions qui vont suivre seront de même qualité ? Oui, c'est une session essentiellement budgétaire, mais c'est une session parlementaire. Et vous avez suivi le discours du président de l'Assemblée nationale. Il a insisté sur la sécurité de l'État, sur la sécurité du pays, plus particulièrement dans sa partie est. Et moi, ce qui a retenu mon attention, c'est tout faire. Tout fait pour que l'on n'ait pas l'intention d'avoir deux armées dans ce pays. Parce que quand on a parlé de la RAD, de la réserve de l'armée de défense, on a pensé que c'était une armée parallèle. Nous, nous voulons qu'au lieu de recruter des chégués dans les stades, qu'on puisse unir toutes les forces de résistance et les intégrer dans l'armée. Les intégrer dans l'armée comme des militaires et des soldats à part entière, des officiers et des sujets. Ce sera ça l'essentiel. C'est vrai, nous allons traiter des budgets, c'est tout à fait normal. Mais nous, c'est la sécurité du pays qui va beaucoup compter pendant cette session, bien qu'elle soit budgétaire. Vous venez de la base, précisément à l'est de la République démocratique du Congo. Quel est l'état des lieux sur place ? Je peux dire effectivement que les choses s'empirent un tout petit peu dans le nord qui joue. Et dans l'Itourie, il y a des milices, je ne sais pas, des Kousaï, qui au lieu de se comporter comme des Ouazalindos, se comportent encore comme d'être réveillant. Ça, ça doit être éradiqué. Et dans le nord qui vous, nous devons stopper l'avancée du M23 et de ses complices, l'armée rwandaise et ses supports de Nanga. Nous devons les stopper. J'ai été dans le sud qui vous, à Oujirakomaj, à Fizi, où effectivement j'ai réuni la plupart des chefs de groupes armés qui s'affrontaient entre eux et nous avons trouvé un compromis. Nous avons résolu la crise et cette émission a été organisée par le vice-premier ministre de l'Intérieur. Donc je crois que nous avons beaucoup de choses à donner à la République. Et cette session, si je dis qu'elle est budgétaire, elle doit être aussi hautement sécuritaire. Voilà. Merci. Je pense que le président de l'Ontario a été amélioré. Le président de l'Ontario a été réglé très rapidement. Et même si il faut débrouiller la force, je pense qu'il faut mettre un terme. On a envie qu'il y aura un terme. Voilà un réel plaisir que vous avez sur le plateau de Hérifel. Merci. 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 Merci.